Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin à Paris, Patrice Talon échange avec Emmanuel Macron après son interview sur LCI, la visite aux étudiants béninois en formation à Gobelin. Le président Patrice Talon a échangé à Paris avec son homologue Emmanuel Macron sur le suivi des actes négociés à Cotonou. Des précisions sur le point des échanges à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, journée internationale des droits de la femme. La NCB célèbre la femme béninoise dans la gouvernance locale. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin, GIF 2023, l'association Groupe Rwendo célèbre les vaillantes femmes traditionnalistes. Le grand prix du leadership féminin de la tradition lancé. Des précisions sur l'article en page 4. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journaliste à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal affiche en manchette ce matin, situation de la jante féminine sous le nouveau départ, de grand pas vers l'égalité hommes-femmes, les festivités nationales de la 38e édition de la GIF à Cotonou. Message de personnalité à l'occasion du 8 mars. Tout ceci à retrouver aux pages 6, 7, 10 et 11. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Renouvellement des commissions administratives paritaires du MEMP et du MESTFP, syndicats et gouvernements à couteau tiré. Les partenaires sociaux exigent la prise en compte des listes consensuelles. Retrouvez l'article édifiant à la page 4. Matin libre titre ce matin en manchette, chemin de fer. Le train ne sifflera pas sous talons. Après l'aéroport de Glodjibé, un autre rêve brisé, nous apprend le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, trois sites de recherche et développement dotés en matériel par Unabel. Toujours à la une du même journal ce matin, Journée internationale des droits des femmes, les femmes de MTN entretenues sur les défis et opportunités du numérique. Le Béninois libéré libère ce matin à sa une, Assemblée nationale, Louis Vlavonou reçoit les félicitations de ses homologues de la Turquie et du Maroc. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, GIF 2023, message de Romuald Wadahi déclinant les actions du gouvernement. La défense du droit des femmes est priorité, est une priorité et un engagement quotidien. Le Grand Regard ce matin à Manchette, série de tournées du président français Emmanuel Macron à la recherche de la France en Afrique. Des détails sur l'article du journal à la page 2. Néanmoins, il nous donne un avant-goût en écrivant noir sur blanc en Manchette. Avec la montée du sentiment anti-français sur le continent africain, Le président français Emmanuel Macron n'a plus de repos. Il se fait de plus en plus proche de l'Afrique. Ainsi, il multiplie des tournées en Afrique pour s'entretenir avec des chefs d'État des anciennes colonies de la France avec à la clé de fortes déclarations. De même, des dîners sont de plus en plus offerts à certains présidents francophones aux Champs-Élysées. Visiblement, Emmanuel Macron est à la recherche de la France qui se perd en Afrique longtemps. Des détails sur le titre du journal, comme je disais tantôt, à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent à Gaskiani Info, de la révolution à la démocratie, le long combat des femmes. Retrouvez l'article qui retrace un parcours emblématique à la page 5. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin. Consommation de date, les bienfaits pour l'organisme sont à retrouver à la page 4. L'indépendant titre ce matin à propos de Patrice Talon. Wilfried Léandre-Rungbedji répond à Richard Boni-Urourou sur la démocratie, se référant à l'ancien président Thomas Boniaï. Des détails sur l'intervention du porte-parole du gouvernement dans les colonnes de la page 6 matin de l'indépendant. Le Figaro, quant à lui, titre ce matin à sa une. Assainissement de Cotonou, une libération des espaces illégalement occupés, enclenchés. Retrouvez l'article à la page 3. D'Abarou, ce matin à sa une. Tresse druide par les hommes, les rasta entre préjugés et incompréhension. Dans l'Afrique d'alors, le port des cheveux sur la tête était propre aux femmes qui avaient la latitude de les tresser ou non sans être jugées. Dans le rang des hommes, seuls les artistes de la musique, surtout riguées, étaient connus pour leurs cheveux druides. Ceux-ci pour s'identifier comme étant des descendants de la star yamaïcaine Bob Marley, qui lui aussi, de son vivant, était un rasta. Mais aujourd'hui, avec la modernité sur à quoi l'on assiste, c'est à retrouver à la page 2, retrouver des précisions sur le constat effectué par la rédaction de D'Abarou. L'événement du jour ce matin, sa une, promotion et protection de la femme au Bénin, plein feu sur les mesures du gouvernement Talon, intégralité du message de la ministre Véronique Thonifaudet. Toujours à la une du même journal ce matin, célébration de la GIF au sein de l'UP Le Renouveau, les femmes progressistes réitèrent leur engagement pour le rayonnement du parti politique. Dynamisme Info ce matin en manchette, succession de Patrice Talon en 2026, dévisage en action dans l'ombre, les détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, fermeture d'une école privée à Porte-au-Nouveau, un acte aux conséquences inévitables sur les apprenants. Les quatre vérités ce matin à sa une, affaire placement d'argent au Bénin, spoliée, 365 victimes saisissent, la cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme criette. Le journal Le Grand Quotidien à sa une ce matin, impressionnant message d'une femme leader à l'occasion de la GIF 2023. Tous les domaines et les politiques de développement doivent tenir compte du genre, dit Christelle Houdonogo à Liouza. L'investigateur du jour ce matin à sa une, GIF 2023, une occasion pour réfléchir sur les avancées en matière d'égalité et de diversité des droits au niveau du genre, selon Francisco, des détails sur le message rendu public le 9, 8 mars à l'occasion de la GIF par Mme Francisco, des détails à la page 3. Toujours à la une de l'investigateur de ce matin, GIF 2023. Les femmes du parti Union Progressiste Le Renouveau, engagées pour une meilleure visibilité du parti politique. L'autre vision, titre ce matin à sa une, c'est Sion, tracé au nom de la femme, voyage circonstancié dans l'univers littéraire de Claudine Prudensio. Les détails sur cette œuvre au nom de la femme. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal L'autre vision. La loupe, titre ce matin à Monchette, lutte pour les droits des femmes. L'honorable Solange Mehou, le 8 mars est une journée d'action et de sensibilisation. Le message de la députée, assesseure du Bénin et de la cinquième circonscription électorale dans le cadre de la GIF 2023. Elle remercie le gouvernement pour ses différentes mesures. Solange Mehou plaide pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel pour des futurs défis du Bénin. Nous passons à présent au journal Le Quotidien et le Contemporain, qui titre ce matin, célébration du 8 mars 2023. L'amicale des femmes de la SB2E a réfléchi aussi sur le sujet. Le leader du jour se battait à sa une, journée internationale de la femme, édition 2023. L'union progressiste, le renouveau, célèbre la militante progressiste. Le quotidien, l'observateur communique ce matin à Monchette. Sortie officielle pour l'organisation des femmes du Bénin dans le cadre de la GIF édition 2023. La présidente Alima Toubadaru et les membres de l'OFB à la faveur de la journée d'hier sont allées assister les femmes de l'OMEL en difficulté et qui ont du mal à sortir de la précarité. Les détails dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Quotidien, l'observateur. Toujours à la une du quotidien, l'observateur de ce matin, suite à la dernière pluie, plus de 135 maisons décoiffées à Banquet. L'échiquier propose ce matin à Monchette, c'est jour français du chef de l'État béninois, agenda chargé pour Patrice Talon à Paris. Palabre au quotidien, titre ce matin en deuxième du titre à la une, après sa brillante réélection à la tête du Parlement béninois, Louis Géounou Vlavonou, félicité par ses homologues de la Turquie et du Maroc. Les nouvelles du jour à présent, secteur de l'élevage, le gouvernement béninois reçoit un appui de 3,4 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le métier de l'élevage. Toujours à la une du même journal ce matin, face à la crise au sein des fédérations béninoises de Koufung et de Rouchou, Jean-Luc Kosoketa invite le président Patrice Talon à prendre en main ce dossier afin que justice soit faite. Retrouvez son appel à la page de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Douanael. Sous-titrage Société Radio-Canada